Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, le printemps est de retour, seulement on se trouve dans cette période de transition où il ne fait pas encore vraiment très chaud, mais il fait définitivement trop chaud pour continuer à porter tous nos pulls doudous, à mon plus grand désespoir. Seulement je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour moi de partager avec vous mes dernières trouvailles pour cette nouvelle saison. On se retrouve donc avec un haul mode qui, je l'espère, va vous donner un petit peu d'inspiration pour les beaux jours qui nous attendent. Comme d'habitude, il va y en avoir pour tous les budgets puisque j'intègre toujours des trouvailles à petit prix dans ces vidéos, mais également pour tous les goûts puisqu'il y a des vêtements dans différents styles, même si soyons honnêtes, vous allez pouvoir retrouver ma pâte avec des jolis petits détails, des broderies, etc. Je vais également en profiter pour partager avec vous ma sélection du mois de mars sur Amazon Mode, puisque si vous me suivez depuis un moment, vous le savez déjà, je travaille de façon mensuelle avec Amazon Mode. Il m'envoie un chèque à dos qui me permet de réaliser ma propre sélection pour ensuite pouvoir partager toutes mes trouvailles avec vous. Donc dans cette vidéo, vous allez retrouver des articles Amazon Mode, mais également Endless Stories, Cezanne et Monoprix. Contre toute attente, j'ai déniché des petites choses sur cette e-shop. Juste avant de commencer et avant que j'oublie une information importante, à partir de demain, il y a des ventes flash qui vont être lancées sur Amazon, pas uniquement dans la catégorie mode. D'ailleurs, ça concerne la cuisine, la maison, la beauté, enfin bref, à peu près toutes les catégories sur le site. Et je sais que vous aimez beaucoup quand je réalise un best-of, on va dire, des meilleurs bons plans. Donc c'est évidemment ce que je vais faire. Je vous invite à dérouler la barre d'infos, je vous laisserai un lien direct vers ma page Amazon qui me permet en fait de créer des listes. Et dès demain matin, je vais prendre un moment pour réaliser une liste dédiée aux meilleurs bons plans de ces promos flash. Comme ça, vous n'aurez pas à parcourir des centaines et des centaines de pages. Vous y retrouverez mes articles favoris, ceux dont je me sers quotidiennement ou de façon hebdomadaire, on va dire, mais également les meilleurs bons plans que je trouve. Tout ça, ça sera donc en barre d'infos, ça vous fera gagner du temps. Et évidemment, si certains articles que je vous présente dans cette vidéo sont également concernés par des bons plans, des promos et tout, ça sera indiqué. Donc sur ce, c'est parti, on commence tout de suite. Alors lui, vous allez à coup sûr le reconnaître, puisque c'est bien simple, je vous en ai déjà parlé à peu près un milliard de fois depuis le premier confinement. C'est devenu mon jogging doudou préféré, qui fait parfois office de loungewear, mais qui fait surtout office de pyjama lorsque l'automne pointe le bout de son nez et qu'il commence à faire un peu plus froid. Donc autant vous dire que ces derniers mois, j'ai utilisé ce jogging en tant que pyjama, j'ai dormi dedans, il est tellement douillet que ça a fonctionné à merveille. Seulement, il faut bien avouer qu'avec les températures qui remontent, il faut que je change de pyjama. Et donc je me suis lancée à la recherche d'un pyjama en coton, assez mignon, un peu sympa pour la saison, et j'ai trouvé la référence parfaite qu'il faut absolument que je partage avec vous. Regardez-moi ça ! Non mais j'adore, j'adore ! Ça fait vraiment pyjama de filles de 8 ans et demi, mais je pourrais pas vous expliquer, il me donne le sourire. Je le trouve hyper confortable, c'est donc un pyjama en coton comme je vous l'expliquais. Je vais pas vous donner plus de détails parce que clairement vous pouvez observer tous ces petits cœurs qui sont hyper hyper mignons. Et c'est un set en fait avec un t-shirt comme ça à manches longues, mais qui est quand même assez fin, léger, qui est pas épais, donc parfait pour les beaux jours. Et il s'accompagne d'un petit short comme ceci ! Non mais trop cute ! Quand je l'ai mis pour la première fois, mon chéri m'a regardé, il a souri, parce que vraiment, qui ne pourrait pas sourire devant ça ? Donc voilà, mon nouveau pyjama, il s'agit de la marque Trendyol que je ne connaissais pas du tout, mais autant vous dire que je suis tellement ravie de cette référence que je pense que je vais aller faire un petit tour dans leur boutique pour voir s'il y aurait pas d'autres pyjamas qui me plaisent, parce qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. J'ai plus beaucoup beaucoup de pyjamas, et ceux que j'ai, ils sont hyper anciens, je me demande s'ils sont encore à ma taille. Donc bon, en tout cas, mission réussie, j'ai un pyjama pour cette saison. Alors ensuite, si vous avez visionné mes dernières vidéos mode, vous avez peut-être constaté que j'ai développé une petite addiction à la marque Springfield, tout simplement parce qu'il y a souvent des promos sur cette marque sur Amazon Mode, et j'arrive à dénicher des articles de qualité à prix vraiment très très raisonnable. Et donc à chaque fois que je partage avec vous, je sais que ça vous plaît aussi, parce que souvent, vous videz littéralement les stocks. Donc évidemment, pour cette sélection du mois de mars, je suis allée faire un petit tour sur la boutique Springfield, et j'ai trouvé mon bonheur en matière de pulls de mi-saison, parce que comme je vous le disais, moi j'adore les pulls, et surtout les pulls hyper douillets, et là ils sont devenus beaucoup trop épais. Donc je voulais trouver des références un peu sympas, vous savez, pas trop épaisses, qui fonctionnent pour le printemps, et j'ai de nouveau trouvé mon bonheur. Alors on commence par une référence ultra mignonne, j'ai immédiatement craqué lorsque je l'ai vue, et j'ai dû attendre qu'il l'entre en stock, parce qu'il n'était pas encore en stock lorsque je l'ai repéré, pour vous dire à quel point je passe des heures sur le site à guetter différents trucs. Mais bon bref, il s'agit du pull que je porte aujourd'hui, ultra cosy, hyper réussi, on a un détail hyper mignon, un peu festonné comme ça au niveau du col avec un petit liseré, et vous avez, comme vous allez pouvoir le constater, des petites cerises qui ont été brodées sur le pull, non mais trop trop mignon. Alors je l'ai pris en taille L, parce que j'avais pas envie d'avoir un pull trop près du corps, je fais du M habituellement, et d'ailleurs n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, parce qu'à chaque fois je vous donne tous les conseils de taille, en tout cas je partage avec vous mon expérience vis-à-vis des tailles des articles que je commande, parce qu'en matière de mode, je sais que c'est absolument indispensable. Donc là j'ai pris du L et c'est parfait, il est un petit peu oversize, mais pas trop trop large non plus, et il est confortable, il est génial, je sens que je vais vivre dans ce pull durant le printemps. Et ensuite j'ai de nouveau trouvé un pull avec un petit côté un peu vintage, un peu effet grand-mère, mais qui me rappelle énormément de vêtements qu'on voit dans des marques qui sont beaucoup beaucoup plus onéreuses. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle, mais regardez-moi ça ! Trop mignon ! J'adore ! On a un petit imprimé fleuri comme ça cette fois-ci, et moi qui n'aimais pas beaucoup porter du bleu particulièrement quand j'avais encore les cheveux rouges, je dois vous avouer que maintenant j'en porte beaucoup plus facilement, et ça c'est typiquement le genre d'article on va dire coloré que j'aime bien, parce qu'il y a une base complètement neutre qui peut se porter avec un jean, une jupe, enfin peu importe, mais on retrouve grâce à l'imprimé ces petites notes colorées qui permettent aussi de faire des rappels en matière d'accessoires et tout, et je trouve ça hyper hyper sympa. Alors j'espère que vous allez pouvoir le voir, de toute façon je vous ai filmé plein de zooms, mais il y a un détail hyper joli et très travaillé au niveau du col, avec un côté un peu festonné, et aussi presque crocheté, enfin c'est vraiment très très joli. Il est trop sympa, je l'adore ! Franchement, c'est de là, coup de cœur ! Allez, je passe au dernier pull sur Amazon Mode avant de changer de catégorie, parce que vous allez me dire, il y a des jours où il fait quand même assez chaud pour porter des pulls, et je suis bien d'accord, ça change à peu près tous les jours, seulement là j'ai pas pu résister, vous connaissez aussi ma passion pour la marque Minus, que j'ai découvert il y a maintenant deux ans, il s'agit d'une marque scandinave, qui propose des articles de super qualité, j'ai pas mal de leurs mailles aussi dans mon dressing, et je les porte très régulièrement. Vous allez peut-être reconnaître ce pull cache-cœur que j'avais acheté l'année dernière en couleur un peu beige, et là j'ai vu qu'il avait été décliné en rose fuchsia comme ça. Pareil, c'est pas une couleur que je porte habituellement, je porte rarement de la couleur, il faut le dire, mais à chaque fois que je porte du rose, vous m'envoyez des dizaines de commentaires pour me dire, ça te va trop trop bien ! Et je dois vous avouer qu'au quotidien, je reçois aussi beaucoup de compliments de la part de mes proches, de mes copines et tout, quand je porte du rose, et donc je me suis dit, il va falloir en porter un petit peu plus régulièrement, parce que visiblement, ça me va plutôt bien, et c'est vrai que c'est hyper joyeux, ça donne le sourire, et c'est parfait pour les beaux jours. Il est douillet, il est pas trop épais, mais en même temps il est vraiment réconfortant, donc c'est la recette idéale pour moi pour le printemps. Bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez probablement, puisque je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, je déteste la chaleur, mais vraiment, au-dessus de 25 degrés, pour moi ça devient insoutenable, je sais, c'est très étrange, mais écoutez, c'est comme ça, et un des seuls trucs qui me donne le sourire lorsqu'il commence à faire chaud, ce sont les jolies robes, un peu évasées, un peu fluides, féminines, avec des jolis détails, et surtout, celles avec des encolures carrées, c'est devenu ma passion ces dernières années, je vous ai déjà partagé pas mal de modèles sur lesquels j'avais eu des coups de cœur, et là, je dois dire que j'en ai trouvé une nouvelle, qui est absolument parfaite, j'ai le droit de vous la montrer. Alors pareil, c'est une marque que j'ai dénichée sur Amazon, que je connaissais pas encore, qui s'appelle Joe Brown, quelque chose comme ça, je vous laisserai les détails en barre d'infos, mais regardez-moi cette beauté, alors là, pour le coup, ça me donne envie d'organiser un petit voyage en Grèce, tellement elle est parfaite, incroyable, alors évidemment, encolure carrée, on a des manches bouffantes comme ça, qui sont brodées, hyper détaillées, et pourtant, elle est fine, elle est fluide, elle est parfaite, vraiment, pour les beaux jours, je la trouve absolument sublime, vous avez tout ce côté un peu, vous savez, élastique au niveau de la poitrine, ce qui la rend hyper confortable, elle ne serre pas, elle s'adapte aussi à de nombreuses morphologies, ce qui est plutôt très chouette, et ensuite, vous avez donc, c'est une robe plutôt midi slash longue, je dirais, vous avez ce grand volant en bas de la robe, qui reprend les détails qu'on retrouve au niveau des manches, elle est trop belle, je l'adore, et franchement, je vous la conseille, parce qu'elle est hyper, hyper réussie, et j'ai hâte de la porter, même si je redoute la chaleur pour vous dire à quel point, vraiment, elle est sympa celle-là. On repasse à la marque Minus, j'ai déniché cette blouse avec des jolies broderies comme ça, j'ai hâte de vous la montrer portée, elle est très réussie, parce qu'elle possède aussi des manches un peu bouffantes, qui reprennent les détails qu'on retrouve au niveau du torse, elle est très très bien coupée, c'est un beige qui va avec absolument tout, et pour la petite histoire, j'avais repéré cette blouse il y a déjà bien 6 ou 8 mois, seulement elle était trop chère, elle était je crois à 80 euros ou quelque chose comme ça, donc comme je le fais habituellement, je l'ai ajoutée dans ma wishlist sur Amazon, et j'ai patienté, j'ai suivi un peu l'évolution des prix, et là récemment, son tarif a vraiment vraiment diminué, donc c'est pour ça que j'ai craqué et que je l'ai commandé, je ne regrette pas du tout, même avec un jean un peu à la cool, elle permet d'élever une tenue grâce à ces jolis détails, et elle est très sympa, très bien coupée, donc je l'adore. Et enfin, dernière trouvaille colorée sur Amazon Mod, qui devrait vous donner le sourire, c'est un petit haut hyper printanier, que je trouve très réussi, de la marque Peaciers, une marque dont je vous ai aussi déjà parlé sur la chaîne, il est ultra joli. Alors évidemment, ce que j'ai adoré, c'est ce côté péplum, un peu volonté, j'adore ses caractéristiques, je ne m'en lasserai jamais, vraiment ça permet de donner un peu d'allure, ça donne un petit côté plus féminin, et l'imprimé est très très sympa, parce que ce sont des petites fleurs comme ça, qui sont assez détaillées, il y a donc évidemment des notes assez vertes, un peu flash, mais qui sont rehaussées avec des petits détails jaunes tout doux, et c'est hyper joli. Pour quelqu'un comme moi, qui n'a pas l'habitude de porter de la couleur, je trouve que ça permet d'en incorporer de façon assez facile, il est très bien coupé, c'est un haut en coton, hyper confortable, et qui est assez aérien, je pense que vous pouvez le voir, donc voilà, c'était ma dernière trouvaille pour cette sélection du mois de mars sur Amazon Mode, je passe à la suite. Alors ensuite, vous n'êtes pas prêts, parce que je vais partager avec vous une pépite, si ce n'est la plus grosse pépite que j'ai dénichée sur l'e-shop de End of the Stories, je me baladais sur le site, je suis tombée sur cette robe, j'ai eu des cœurs dans les yeux, et je n'ai jamais commandé un truc aussi rapidement de toute ma vie, coup de foudre, mais immédiat, alors pour la petite histoire, vous allez peut-être la reconnaître, puisqu'il s'agit d'une nouvelle déclinaison, d'une robe qui avait été proposée l'année dernière, je vous avais partagé deux imprimés différents, un blanc et bleu ciel, et un autre avec un imprimé fleuri, qui est absolument magnifique, et vu que c'est une robe pareille, pour laquelle j'ai reçu un nombre de compliments incroyables, à chaque fois on me demande d'où elles viennent, et bien quand j'ai vu qu'ils avaient décliné cette robe, avec un nouvel imprimé, j'ai sauté le pas vraiment très très rapidement, comme je vous l'expliquais, là voici, non mais oh my god, oh mon dieu, la robe printanière, estivale absolument parfaite, regardez-moi ça, mais c'est trop trop beau, cet imprimé, il est si beau, que j'aurais aimé que End of the Stories, le décline en eau, en jupe, en pantalon, en combinaison, donnez-moi des housses de couettes et tout, avec cet imprimé, tellement il est incroyable, alors la coupe de cette robe, absolument magnifique, on a des petites manches bouffantes comme ça, c'est une robe en lin, avec une encolure, comment on dit, c'est pas tout à fait carré, je crois que ça s'appelle Sweetheart, vous savez ça retombe un petit peu, mais c'est pas une encolure en V, et vous avez en fait à l'arrière de la robe, un côté élastique, pour que ce soit plus confortable, et ensuite l'imprimer quoi, on a des fleurs absolument incroyables, roses comme ça, des petits oiseaux, du feuillage, je vais vivre dans cette robe, en fait je pense que je suis à deux doigts de dormir avec, tellement je l'aime, tellement elle me parle, oh là là, vraiment, ça me fait quelque chose de voir ça, donc vous allez l'avoir porté dans tous les cas, je pense que vous aussi vous allez avoir un coup de coeur, parce que c'est pas un des plus beaux trucs que vous ayez jamais vu, non mais franchement, elle me donne le sourire. Bon, à ce stade, vous savez tous et toutes, que Cézanne, c'est ma marque de mode préférée, seulement ça commence à devenir un problème, je suis complètement addicte, et à chaque fois qu'ils lancent des nouvelles collections, je dois franchement parfois, me restreindre physiquement d'aller sur le site, parce que je n'arrive pas à m'en empêcher, à chaque fois, je commande quelque chose, à chaque fois, je trouve un truc qui me plaît, c'est assez rare, qu'il y ait des collections, qui vraiment ne me parlent pas du tout, mais là évidemment, leur collection printemps 2023, incroyable, donc j'ai essayé de me contenir, j'ai commandé trois articles, mais je pense que j'ai commandé des petites pépites, donc je vais évidemment vous les montrer, encore des imprimés fleuris, parce que je pense que ça me caractérise, donc voilà, j'en suis arrivée à un point, où je peux porter tous les imprimés fleuris, il n'y a pas de problème, donc coup de cœur, absolu pour ce pull, non mais regardez-moi ça, on a des énormes fleurs comme ça, sur un fond bleu tout doux, magnifique, non mais on dirait un tableau, et en fait moi j'adore les mailles césanne, qui ressemblent à des tableaux, ils en sortent parfois comme ça, qui sont incroyables, je pourrais observer ce truc pendant des heures, donc voilà, en plus c'est un pull qui est ultra douillet, cosy, mais qui n'est pas trop épais, donc parfait pour la saison, et vous avez des petits boutons comme ça, tout le long du torse, alors techniquement, j'imagine, j'ai pas encore essayé de le porter comme ça, mais on peut presque le porter à l'envers, avec les boutons dans le dos, j'essaierai, mais bon, même porter avec les petits boutons devant, ça fonctionne à merveille, il est parfait ce petit pull, je l'aime, et je vous dis à chaque fois que ça me donne le sourire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, et que ça fonctionne. Vous allez être fiers de moi, j'ai commandé des blouses brodées, mais elles ne sont pas blanches, et ça, c'est un succès en tant que tel, j'ai opté pour deux coloris assez jolis, alors, juste ici, on est sur une jolie chemise ocre, que vous allez peut-être reconnaître, puisqu'il s'agit de la référence Mathilda, et durant, je crois, l'automne, l'hiver dernier, je vous avais présenté cette chemise en déclinaison bleu marine, puisque je l'avais commandée, je la trouve incroyable, et en même temps, pourquoi ? Parce qu'il y a des petites fleurs un peu partout, j'adore, j'ai un problème, j'ai un vrai problème, mais c'est pas grave, on passe à autre chose, mais du coup, quand je l'ai vu en déclinaison ocre, je me suis dit, c'est quand même bien sympa, ces couleurs un peu chaudes pour les beaux jours, et même à portée, lorsque l'automne reviendra, ça fonctionnera aussi, ça me permet de changer un petit peu de mes blouses blanches, et pourtant, il y a tous ces jolis détails que j'adore, le col est somptueux, un peu volonté comme ça, brodé, je vous ai déjà montré toutes ces broderies fleurs, vous avez même ce côté volonté là, qui descend au niveau du torse, pour cacher les petits boutons, bref, elle est parfaite, voilà. Et enfin, la dernière chemise que je vais partager avec vous, c'est la référence Jordana, seulement, je vais aller l'échanger, parce que malheureusement, elle est trop grande, en fait, ce que j'ai tendance à faire, pour ces chemises brodées, assez près du corps, c'est que je prends une taille au-dessus de ma taille habituelle, donc je fais du 38, là j'ai pris du 40, histoire d'être à l'aise, et le problème, c'est qu'elle est trop large, vous allez le voir, j'ai essayé de vous le montrer dans les zooms, mais en fait, quand je tire comme ça la matière devant, genre, il y a un problème, c'est beaucoup beaucoup trop grand, je nage complètement dedans, donc je pense que ça serait plus joli de l'échanger, de prendre une taille en dessous, parce qu'elle est hyper réussie cette chemise, il y a aussi des petits volants comme ça, non mais, j'adore les volants, c'est vraiment un de mes trucs préférés en matière de mode, vous avez des petits boutons sur le devant, des broderies qui sont très très jolies, qui me rappellent un peu des broderies orientales presque, enfin il y a quelque chose qui se passe, et ce que j'adore, c'est que c'est une chemise comme ça, chemisette quoi, manche plus courte, donc lorsqu'il fait chaud, et bien ça me permet de continuer à porter des chemises brodées, sans étouffer, donc ça c'est plutôt chouette, et regardez, ce niveau de détail, c'est trop trop beau, donc ouais, je pense vraiment que je vais l'échanger, parce que j'ai pas envie de la garder trop trop large, je vous ai fait bouger un petit peu, non, j'ai l'impression que mon pied a tapé contre le trépied, lorsque j'ai récupéré les deux derniers articles de cette vidéo, donc bon, c'est pas dramatique, le fond reste le même, mais désolé pour la petite secousse, je vais terminer par deux articles que j'ai commandé sur l'e-shop de Monoprix, j'avais jamais passé de commande sur cet e-shop, à part peut-être pour de la nourriture une ou deux fois, mais bon, c'est un autre sujet, je me suis baladée, je sais pas comment, sur leur e-shop mode, et en fait je suis tombée sur ce pull là, que vous avez vu dans l'une de mes dernières vidéos, et j'ai eu un coup de coeur, et en plus il était soldé, donc je l'ai ajouté au panier, et après j'ai trouvé une autre chemise que je vais vous montrer, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour ce pull, il faut bien le dire, en fait je l'ai partagé avec vous d'abord en story sur Instagram, et vu qu'il était soldé, je pense que les stocks n'étaient pas énormes, il devait vraiment rester peu d'articles, et je crois dans l'heure qui a suivi, beaucoup d'entre vous m'ont dit, la page produit a été désactivée, ou alors j'arrive pas à l'ajouter dans mon panier, il n'y a plus du tout de stock, donc je vous le remonte quand même, au cas où vous réussissiez peut-être à mettre la main dessus en magasin, il est hyper hyper sympa, c'est pas vraiment un pull pour les beaux jours, parce que c'est une maille beaucoup plus épaisse, je pense que ça se voit, mais je me suis dit, ça vraiment, je serais contente de le retrouver lorsque l'automne prochain arrivera, il est ultra mignon, ultra réussi, vous avez des petits cœurs comme ça, de couleur pastel, et puis avec du rouge, du prune un peu partout sur le devant du col, j'aime beaucoup sa coupe, qui est assez traditionnelle, un peu oversize, cosy et tout, il me ressemblait trop, j'étais en mode, oh parfait, un petit pull comme si je rentrais en CM1, c'est nickel, et enfin, je vais terminer ce haul mode par cette chemise, que j'ai également commandé sur les shops de Monoprix, je suis désolée, je ne l'ai même pas refermée, après l'avoir passé pour vous filmer des zooms, mais vous allez l'avoir portée, donc c'est beaucoup mieux que l'avoir comme ça, j'ai eu un coup de cœur aussi, alors cette fois-ci, ça fait quand même un petit peu plus chemise d'automne, seulement pour la petite histoire, j'avais vu chez Maggie, porter une chemise avec un imprimé assez similaire, et je me suis dit, ça lui va trop bien, et nos deux styles sont très très proches, souvent quand elle porte une tenue, je m'en inspire, ou alors je me dis, ah mais j'ai des trucs comme ça dans mon dressing et tout, enfin bref, j'adore cette femme, et du coup, lorsque je l'ai vue, pareil, elle était soldée, je l'ai ajoutée à mon panier, et j'en suis très très contente, donc maintenant je me dis que je devrais peut-être aller faire des petits tours sur le site de Monoprix, de façon plus régulière, parce que gros volant, imprimé un peu, je sais pas, écossais, en même temps ça fait chemise pour aller faire du cheval, ou chemise pour aller se balader en campagne, enfin, il y a un truc, il y a une vibe, vous voyez, associée à cette chemise, je la trouve très sympa, et franchement, rentrer dans un jean taille haute, ça me plaît, il y a un petit côté vintage comme ça, qui fonctionne très très bien, les couleurs sont jolies, l'imprimé aussi, et elle se tient super bien, c'est une chemise en coton, donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un excellent moment, en ma compagnie, comme je vous le disais, je vous invite à dérouler la barre d'infos, je vous ajouterai un maximum d'informations là-dedans, je vous mettrai des conseils taille, les liens vers les articles que je vous ai présentés, et aussi le lien vers mon shop Amazon, pour que vous puissiez retrouver les meilleurs bons plans des promos flashs, dès demain, je m'attèlerai à ça dès demain matin, donc sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir, et à me laisser un petit mot en commentaire ci-dessous, pour qu'on puisse continuer à échanger ensemble, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très vite, bye bye !